Europe 1 Matin Place à la bande dessinée Sébastien Bordenave, une BD ce matin qui s'appelle Crénom Baudelaire, sous-titrée d'après le roman de Jean Tellet, c'est plutôt bon signe. C'est donc une adaptation en BD du roman de Jean Tellet qui était sorti en 2020, c'est ça ? Exactement, ça fait 195 jours qu'on vit dans un monde sans Jean Tellet, j'ai compté. On y a perdu en poésie, en beauté, en folie aussi. Alors bon, petite consolation, cette BD adaptée du roman Crénom Baudelaire de Jean Tellet. « Tellet disait, mes livres sont très visuels, on voit ce que je raconte » parce qu'avant d'être écrivain, j'étais dessinateur de bandes dessinées. Pour raconter une scène, il faut que je la visualise. Et c'est vrai qu'avec cette BD Crénom Baudelaire, dessinée par Dominique et Tino Gelli, le père et le fils, on s'en prend plein les yeux, un graphisme qui suinte la rudesse du XIXe siècle. Et les femmes aussi, parce que le poète entretenait des rapports très particuliers avec le beau sexe. Le sexe, il en est question dans cette biographie dessinée. On accompagne Baudelaire dans ses premiers émois, comment il découvre l'amour en même temps que la blénoragie avec Sarah Lalouchette. On l'a surnommée comme ça parce qu'elle avait une coquetterie dans l'œil. Cette loueuse de charme va lui inspirer des poèmes où il compare ses seins à des calbasses, sympa. Bon, j'avoue que si on m'avait un peu plus raconté à l'école la vraie vie de Baudelaire, j'aurais peut-être eu moins de mal à réciter ses poésies. Et cette bande dessinée, donc adaptée du livre de Jean Tellet, alors, c'est une biographie sérieuse de Baudelaire ou bien ses romans ? En fait, c'est un jonglage habile entre le vrai et l'imaginaire. Il faut dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la vie de Baudelaire, donc il faut bien combler. Par contre, sur la couverture de la BD, on voit le poète avec des yeux rougis. C'est vrai qu'il est mort à 46 ans, complètement drogué, le matin, Dimitri. Il prenait de la confiture verte de gras de pollen de hachiche avec du miel, tout ça dans son thé à jeun. Ça devait être fort. Sur la couverture aussi, une sublime femme de couleur, on la connaît, c'est Jeanne Duval, la maîtresse et muse du poète. Alors, avec elle, Baudelaire n'aura pas de blénoragie, mais la syphilis. Un vrai punk, disait Tellet, cette sublime BD, Crénom Baudelaire sera en trois tomes. Et c'est tant mieux, voilà de quoi continuer de faire vivre le très regretté Jean Tellet. Voilà, Crénom Baudelaire, c'est une très belle bande dessinée, effectivement. Allez, place à la série de la semaine, Héloïse Goua. Vous nous présentez cette semaine, Faux-Semblant. C'est un remake d'un film des années 80. Oui, un film du même nom, Faux-Semblant. Le titre original, c'est Dead Ringers. Alors, vous avez peut-être fait des cauchemars à l'époque avec ce long métrage de David Cronenberg qui racontait la folie grandissante de deux jumeaux optétriciens joués par Jeremy Irons. Eh bien, cette fois, les jumeaux sont devenus des jumelles dans cette ministérie britannique. Elliot et Beverly, deux sœurs incarnées par une seule et même actrice, Rachel Weiss. Rachel Weiss, admirable dans ce rôle de haut de volée. C'est cette actrice qui a elle-même eu l'idée de ce remake. C'est ce qu'elle expliquait au micro d'Europe 1 pour l'émission Culture Média. L'idée était de ne jamais refaire le film. L'idée était de prendre les thèmes centrales de ces jumelles codépendantes qui sont des médecins à New York avec une passion qui vient entre elles et de trouver quelqu'un qui pourrait l'écrire et c'était Alice. Rachel Weiss au micro de Philippe Vandel dans Culture Média. Alors, à part le changement de genre des protagonistes, Héloïse, qu'est-ce qui change dans cette série par rapport au film de Cronenberg ? Alors, ces deux jumelles sont toujours obstétriciennes et toujours à moitié folles. Mais contrairement au film de David Cronenberg qui interrogeait le mystère du corps des femmes à travers les yeux des hommes, cette série présente un discours féministe. En fait, ces deux gynécologues passionnés par la fertilité et la génétique entendent bien en finir avec les siècles de violences qu'ont subi les femmes dans l'institution médicale. En revanche, le côté très dérangeant du rapport à la science de ces deux médecins est toujours bien, bien présent. Vive la science, allez hop, recherche, efficacité, résultat et basta ! Est-ce que vous êtes Dieu ? Comment avez-vous créé la vie là où elle ne voulait pas naître ? Mais ce n'est pas ce vers quoi nous souhaitons nous diriger. Mais ça se pourrait. Oui mais non. Mais ça se pourrait. Oui mais non. Beaucoup d'humour noir aussi dans cette série. Mais attention, il y a aussi beaucoup de scènes sanglantes, voire trash, comme dans le film 1 de David Cronenberg. Le premier épisode montre par exemple des accouchements en gros plan et le sang qui gicle dans les épisodes ne se limite pas aux actes médicaux. Je ne vous en dis pas plus, sans cette fiction hypnotique propose une réalisation élégante qui mélange futur high-tech et décor des années 80. L'intrigue explore la grossesse, la santé mentale, la dangerosité de la fusion entre deux êtres presque similaires. Une chose est sûre, cette série perturbante ne laisse pas indifférent. Si c'est du Cronenberg à la base, forcément, n'est-ce pas mon cher Sébastien Bordenave ? Faux semblant, donc 6 épisodes de 50 minutes, c'est sur Prime Video, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci donc à tous les trois et à demain pour de nouvelles découvertes.